Connais par applaudissement le Barbès Comédiclub pour voir ? Ok ! Ok cool ! Cool cool c'est effectivement un Comédiclub un endroit où les humoristes viennent jouer tous les soirs, c'est vachement bien. C'est pas pour la péter que je dis ça, c'est plus pour demander de l'aide. C'est quand même un Comédiclub que j'ai ouvert en octobre 2019 quoi ! Tu vois ? Vous comprenez ce que je dis ou pas ? En octobre 2019 vous vous rappelez ce qui s'est passé ? On a tout eu qu'on l'a ouvert ! Les grèves, les Gilets jaunes, la pandémie... J'étais là mais non ! Je suis restée comme ça pendant un an ! Arrête ! Arrête ! Confinement, mais non ! Un autre, arrête ! Couvre-feu, arrête ! 21h, 18h... Eh je comprends rien ! Eh ma boîte est cool hein ! Quand t'es chef d'entreprise, faut prévoir 7% d'imprévus ! J'ai eu 93% d'imprévus, d'accord ? C'est ça qui s'est passé dans ma vie ! Il me reste 7% d'espoir, merci d'applaudir cet espoir ! C'est un délire ! C'est assez intéressant parce que moi j'allais pas bien pendant le confinement mais je faisais partie des rares personnes qui disaient moi ça va super ! J'étais grave dans le déni, j'allais pas bien ! Mais ça va super, la nature reprend ses droits ! Enfin je veux dire, j'ai vu une biche quoi ! Ah bardesse ! J'allais pas bien, on aurait dit un mec qui sort de bagarre ! C'est bon j'ai rien, je gère, c'est bon ! Et il se retourne, il a un couteau dans le dos ! C'était Watt, avec son pote qui lui fait Mets pas un couteau dans le dos ! Ouais mais y'a une biche, pas grave ! Pas grave ! Aïe 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 ! J'allais pas bien, personne n'allait bien pendant le confinement évidemment on avait tous peur de la mort ! J'aime bien ce silence ! On est venu oublier la mort et tu nous rappelles ? Je suis un putain de pillage, ok ? Ouais on avait tous peur de la mort mais ça c'était intéressant parce que c'était en même temps, tous en même temps ! Pardon ça m'a fait un peu rire pendant le confinement parce qu'il y a des gens qui ont découvert qu'on pouvait mourir, c'était assez ouf ça ! Ça ça m'a fait un pardon hein ! Les gens ont dit on peut mourir là ! Ça a toujours été le cas en fait ! Oui mais là vraiment vraiment ! Ça a toujours été vraiment vraiment ! Mais là tous en même temps c'était intéressant ! Du coup on a essayé de se divertir comme on pouvait les réseaux sociaux comme d'habitude et tout ! Mais y'avait des débats de merde aussi qu'on a fait pendant le confinement pour oublier la mort, c'était assez intéressant ! Mais il est où la Covid ? Avec l'inconscient qu'elle a ! On dit la mort hein ! On dit la mort ! Non ! Elle était tellement d'autres déni, ça allait pas du tout quoi ! C'était intéressant ! Mais franchement j'ai ouvert un comedy club tu vois mais je préfère jouer ailleurs honnêtement ! C'est hyper bizarre parce que je suis devenu tu vois je suis devenu gestionnaire d'un club quoi ! D'une entreprise, je fais de la comptabilité et tout ! Tu vois quand je rentre sur scène dans mon club, les gens pour moi c'est un tableau Excel, c'est horrible ! Tu vois j'ai colonne F5 bonjour, c'est horrible ! Je fais trop de compta et puis avec ma comptable on s'est rendu compte que les boissons rapportaient plus que mes blagues donc ça m'a dégoûté ! Ah bah je fais des très mauvaises blagues dans mon comedy club ! Ne vais pas voir là-bas, je raconte n'importe quoi ! Juste pour que les gens boivent des bonnes bières, c'est terrible ! Des fois je dis ouais hier j'étais dans le désert ! Il faisait chaud de ouf ! Tu vois Harry des secs là quand t'as soif ! Quand t'as envie d'une bonne mousse du barbès là ! Des fois je dis juste sel, sel, sel ! Chips ! Ça m'a rendu capitaliste cette merde vraiment ! Des fois les gens rigolent pas mes blagues et je me dis c'est pas grave ! C'est-à-dire ils sont en train de boire donc tout se passe à merveille ! Aucun challenge à jouer dans mon comedy club ! J'ai aucun challenge parce que comme je vous l'ai dit c'est mon comedy club, c'est bizarre tu vois ! Parce que vraiment, des fois je bide hein ! Je me dis bah je m'en fous, de toute façon je reviens demain ! Vous allez faire quoi ? Bien ! J'ai les clés donc après ça sera un kebab on n'en parle pas ! Changer le game cette histoire ! Marrant parce que barbès... Le quartier était marrant avant moi déjà mais j'ai mis des miures j'ai mis des miures, je dis c'est payant maintenant ! Faut arrêter de se moquer gratuitement de nos... En tout cas, on fait du stand-up avec Wally depuis tellement longtemps je suis tellement contente d'être sur son gala parce que quand je repense à tout ce qu'on a vécu tous les deux ça fait 10 ans qu'on se connaît je crois on a fait On Demande Quai en Rire, le Jam et le Comedy Club aussi et c'est pour ça que c'est encore mon pote parce que c'est le seul qui a passé de me pécho dans le Jam et le Comedy Club ! Ah c'était des crevards à l'époque ! J'étais la seule meuf de la troupe et tout et les mecs en tournée, jeunes, ils draguent et quand ils y arrivaient pas vers 3h du matin ils se retournaient vers moi les bâtards ! Et tu sais, ils le regardaient comme un yourd périmé dans le frigo ! Tu vois le... Tu vois ce regard, ça a l'air dégueulasse mais j'ai faim ! Merci de rire autant, ça fait plaisir ! Moi je répondais comme un yourd périmé ! Mange pas, tu vas être malade ! Tu vas être malade ! Fais pas faim ! Ah c'était énorme bien, je te jure ! On a commencé le stand-up, les gens ne comprenaient même pas pourquoi on parlait avec eux directement ? Les gens avaient l'habitude des personnages uniquement et donc le stand-up à une époque, les gens ne comprenaient pas ça y est, on a évolué, on fait même des comédie-clubs ! C'est un délire ! Mais il y a une époque, moi je faisais mes spectacles et à la fin des spectacles je demandais aux gens vous connaissez la différence entre le sketch qu'on a vu de la Bajon par exemple et le stand-up ? Il y a une dame un jour qui m'a dit oui je sais ! La couleur ! J'étais là, wouah Shirley, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle ! Une petite voix qui m'a passé dans la tête comme ça ! La mauvaise, il y a une raciste dans ton public ! J'étais là bas, c'est quoi la bonne ? Elle a payé ! La marche ! Le racisme quand c'est payant ça marche ! Faut que ça soit business les frères ! J'ai un parent de racisme, putain il m'est arrivé un truc la dernière fois je partais en tournée la meuf de la sécurité à l'aéroport elle me dit mettez-vous sur le côté ! Mais je sais pourquoi moi elle me dit de me mettre sur le côté mais avant d'être noire je suis française donc je fais un petit scandale ! Ah bah j'aimerais bien savoir pourquoi ! Ah non mais tout le monde aimerait savoir pourquoi c'est très bizarre ! Non 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 ! Je veux savoir pourquoi ! Ça c'est français ! La colère française ! Non 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 ! Ah ça non hein ! Je ne veux pas entendre madame ! Dites-le moi pourquoi ! Je ne veux pas savoir pourquoi ! Elle m'a regardé droit dans les yeux elle m'a dit délit de faciès ! Elle a dit la vraie phrase ! Et je pense que... Elle et moi on était étonné on s'est regardé genre Moi je savais ! Je savais pas que toi tu savais ! C'est incroyable ce qui vient de se passer ! C'est incroyable ! Ma théorie c'est qu'elle sortait de formation c'était son premier jour de travail ça qui s'est passé ! Elle a surligné le mauvais mot la con ! On ne dit pas délit de faciès ! D'accord ! Premier jour ! Délit de faciès ! Raté ! Mais moi j'ai kiffé ce moment d'honnêteté parce que moi je le savais depuis longtemps tu vois j'aime bien ces moments de vérité Moi la vérité ne me fait pas peur d'accord ? Si tu es honnête et dans la vérité ça ne m'agresse pas ! C'est quand tu fais les choses de façon sous-entendue que c'est agressif tu vois ? Mais là j'aurais voulu que ça continue comme ça dans la vérité et l'honnêteté qu'on continue dans cette vérité et qu'elle me dit Salut sale noir ! Merci sale raciste ! Yes ! Ah ! Un crachat ! Normal ! Le goût de la haine ! Tout en chanson ! Moi ça me va ! Si tu es dans la vérité tout me va ! Ecoute j'écris un spectacle en ce moment qui s'appelle Être humain et ça fait 15 ans que je fais ce métier 15 ans que je fais des blagues sur les êtres humains et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas la définition de nous C'est assez ouf ! Et je me rends compte que les gens ne connaissent pas la définition d'être humain en général Est-ce que quelqu'un la connaît ce soir ? Il y a une voiture à gagner ! Les crevards non ? Personne ? Personne ne connaît la définition d'être humain c'est incroyable je l'ai appris par coeur je vous la partage la définition de nous Être humain c'est un être vivant qui se différencie des autres êtres vivants par son déplacement bipède ses mains préhensiles et son intelligence développée C'est fou hein ! Merci d'applaudir c'est gentil ! Une intelligence développée une modestie incroyable aussi c'est ouf ! Qui a écrit ça sans broncher ? Une intelligence développée ! Jean-Marc ! C'est qui qui l'a dit ? C'est nous ! Qui c'est qui peut nous contredire ? Personne ! C'est nous les plus intelligents de nous ! De nous de nous ! Elle marche pas la définition elle est pas du tout inclusive en fait elle ne ressemble même pas à notre société on se déplace de façon bipède putain y'a des gens qui roulent ! Tout le monde n'a pas des mains préhensiles et tout le monde sait pas ce que ça veut dire préhensiles je le sens ! On oublie l'intelligence développée on fait comme ça ? On part sur la modesté ? Et la définition la deuxième il y a toujours une deux définition tu sais et celle qu'on a plus en tête mais collectivement et inconsciemment être humain c'est être doué de compassion et d'empathie j'arrive pas à garder mon sérieux et là j'ai envie de dire Zemmour ! au hasard quoi ! j'ai beaucoup d'empathie pour lui c'est ça que je veux dire en fait je jure quand je le vois j'ai envie de lui faire un bisou ça se voit il y a eu un problème dans son enfance il y a eu quelque chose il y a eu tonton dans le placard ça se sent que il est trop énervé pour rien elle est arabe ! c'est tonton l'arabe ! dans le placard peut-être je sais pas peut-être j'ai envie de lui faire des bisous de grand-mère quand je le vois je veux bien aller mon petit boulot ! ils lui mettent une balayette après j'ai vraiment les deux sentiments et de recommencer on recommence ! ok vous êtes pas assez fous ce soir je vais pas recommencer ça je sais pas ça veut dire quoi être humain je sais pas mais je pense que en fait pour moi ma définition d'être humain c'est que on est des êtres vivants d'accord ? et des fois on est humain mais c'est une action d'être humain c'est pas acquis pour tout le monde on respire on est vivant mais on est pas forcément tout le temps humain d'accord ? d'ailleurs il y a une expression qui dit c'est pas humain c'est pour les humains on est pas tout le temps ouais je fais de la philo des fois c'est un TEDx maintenant allez hop ! ça c'est pas en tout cas je sais pas ce que c'est être humain mais pour moi on est plus des animaux en permanence c'est un peu féroce en plus tu sais moi il y a un truc qui me le prouve toute ma vie c'est qu'on m'a toujours demandé t'es un mec ou t'es une meuf ? et ça c'est clairement une question d'animal tu vois mais ça c'est un truc d'animal je sais pas des fois dans la rue t'es un mec t'es une meuf pourquoi tu veux voir ce qu'il y a dans mon pantalon ? fais voir qu'il y a dans le pantalon on baisse le pantalon on peut renifler ou pas ? pour moi c'est une question d'animal des fois je promène mon chien on pose la même question truc d'animal c'est un mal ou c'est une femelle ? pourquoi t'es zoophile ? tu veux quoi mon chien maintenant ? qu'est-ce tu nous veux ? et en général tu réponds c'est un mal il se passe rien derrière merci au revoir bizarre moi je crois pas aux hommes et aux femmes d'accord ? je n'y crois pas je crois pas aux êtres humains je pense que des fois on l'aime je crois au vagin et au pénis ça j'en ai vu mais les hommes les femmes je sais pas ce que ça veut dire j'ai vraiment essayé de faire de moi une femme de me conditionner en tant que femme mais je vois qu'il y a une douille depuis l'école primaire je sens qu'il y a une douille les jeux qu'on a à l'école ils sont nuls les filles ils sont nuls les mecs vous avez des jeux cool la bagarre le foot c'est cool c'est même des métiers après pas la marelle on a pas vu la marelle au JO on a pas vu la marelle au JO moi je veux voir la marelle au JO et elle arrive avec son caillou magique la petite popo comme on l'appelle on la laisse se concentrer ciel ouais bah vas-y direct hein c'est le message qu'on m'a passé je crois pas aux hommes et aux femmes il y a des trucs qu'on m'a dit je sais qu'il était pas logique juste parce qu'il faut être une fille il y a des trucs quand t'es une fille il faut faire des trucs si c'était naturel on avait pas besoin de me le dire si t'es obligé de me répéter tous les jours c'est que c'est pas si naturel que ça toute ma vie on m'a répété des trucs très cons genre Charlotte t'es une fille mais des soutiens-gorge voyons une fille mais des soutiens-gorge j'étais là mais pour soutenir quoi les frères ? à part soutenir le patriarcat j'vaut pas ce que je fais si je fais ça hein ça n'a pas de sens tu vois ça m'énerve parce que moi à la piscine je dois mettre des trucs pour cacher rien ça rend ouf c'est juste un élastique qui me serre et y'a des mecs qui se baladent les seins à l'air avec plus de 5 mois en plus normal avec des poils dessus en plus toi mets un soutif toi t'as un truc à cacher c'est dégueulasse ta mère mets des dentelles foiré moi ça marche pas j'aime bien mon idée voilà si vous avez compris un peu mon délire et je vous laisserai assez mon idée c'est j'aime me déconstruire j'aime ne pas prendre tout ce qu'on m'a donné en formatage en acceptant que c'est moi si ça me convient pas je l'enlève d'accord je découvre tellement de trucs de moi comme ça là tu vois en tant que lesbienne j'ai découvert un truc incroyable c'est que j'aime la bite et ça c'est ouf pour une lesbienne ça c'est oh c'est incroyable c'est fou hein mais qu'est-ce que c'est finalement une bite à part un gros clito qu'est-ce que c'est ? écoute j'ai couché avec un gars c'est un délire de coucher avec un gars hé les filles hétéros bravo à vous non mais faut être sportif pour faire ce truc faut avoir fait de la gym toute sa vie quoi je veux dire le mec il te demande pas il met la jambe derrière ton oreille délire pourquoi vous faites ça les gars ? pourquoi on est monsieur patate ? pourquoi ? le chapeau dans l'oreille le nez dans la bouche arrêtez le merde c'est comme ça mon mec moi la première fois j'ai rien compris j'ai dit t'es sûr c'est comme ça ? c'est sûr frère hein moi ? et demande-moi demande-moi venez on danse putain c'est incroyable et les mecs vous êtes pas des bons colis les mecs hétéros et j'ai compris pourquoi en couchant avec un mec hétéro j'ai compris en fait il y a un truc qui se passe les gars c'est de notre faute en fait on vous le dit pas que c'est de la merde on vous le dit pas mais j'ai un micro je vous le dit c'est de la merde de la merde de la merde de la merde oh waouh non mais c'est vrai en fait c'est pas ouf parce qu'on vous le dit c'est pas de votre faute on vous le dit pas et j'ai compris pourquoi on vous le disait pas c'est pas parce qu'on a peur de vous les mecs mais quand vous êtes au dessus de nous et puis vous êtes à fond tu sais moi je je l'appelais Aquaman il était là et tu sais il donne tout le pauvre garçon c'est la première fois de ma vie que je ressentais ça il y a un instinct maternel qui s'est développé tu vois j'étais là oh la la petit bichon oh mais je peux rien lui dire il est trop mignon mais oui c'est bien tu vois ce qui se passe c'est ça on est là on est trop sympa les frères mais c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf mais c'est pour ça qu'on vous dit rien tu vois ça serait comme déchirer le dessin d'enfant devant lui quoi c'est horrible tu vois t'as vu ma maison c'est un gribouillis je vais te le dire on peut pas faire ça d'accord donc j'ai réfléchi à la solution que les mecs hétéros soient des meilleurs coups au lit d'accord combien de filles hétéros j'ai récupéré dans ma vie c'est pas la question mais enfin quand même beaucoup et j'ai que demain les frères alors il va falloir m'aider il va falloir m'aider ouais je suis un peu beauf écoute en fait pour que les mecs soient des meilleurs coups au lit les gars hétéros écoutez bien ce que je vais vous dire c'est très simple j'ai réfléchi à la question longtemps et c'est évident en fait pour être un bon colis faut vous coucher avec un gars en fait faut faire ça en fait il a vraiment croisé les bras je suis pas prêt j'aime bien cette réaction ça veut dire que ça travaille quand même j'aime bien mais j'aime pas ça fait les mêmes trucs t'inquiète ça brûle un peu au début c'est vrai après ça après ça passe mais je vais te convaincre que c'est le truc le plus viril qu'un mec puisse faire coucher avec un autre gars c'est un truc de bonhomme vous avez bien la bagarre non ? prendre des coups de poing, des coups de pieds prenez-moi un coup de bite ça c'est un truc de bonhomme ok ? et moi je l'ai fait, appelez-moi monsieur merci de m'avoir écouté ce soir merci la famille Charlie ! je veux pas kiffer avec eux je kiffe de fou Charlie Sognon